Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Allemagne, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Cette fois, nous allons parcourir le monde des livres, des dramaturges et de l'agent création. Nous parlerons de la transition des mots du papier vers la scène et d'un label qui, depuis 2015, s'est fait une place dans le monde artistique et culturel contemporain. Afin de découvrir le label « Jeune Texte en Liberté » ou « JTL » tout simplement, nous accueillons parmi nous ses deux fondateurs, l'autrice Penda Diouf et le metteur en scène Anthony Thibault. Bonjour à tous les deux, ça va ? Bonjour. Bonjour. Oui, ça va très bien. Écoute, je suis ravi. Et déjà, je suis ravi aussi parce que j'ai découvert ça, j'avoue, il n'y a pas longtemps, le JTL, et ça n'a pas eu quelque chose d'extraordinaire. Donc, je suis assez admiratif et j'avais très envie de parler avec vous et savoir un petit peu comment ça a commencé, pourquoi ça a commencé, là où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé depuis 2015. Donc voilà, on aura un petit moment pour échanger sur tout ça. Donc, je ne sais pas qui veut se lancer pour me parler un petit peu déjà de pourquoi créer cela ou comment c'est venue cette idée dans la tête des deux ou d'un des deux, je ne sais pas. Alors, « Jeune Texte en Liberté » a été créé en mars 2015 lors d'un débat sur la représentation de la diversité sur les plateaux de théâtre qui était organisé au Théâtre de la Colline. Et Anthony, Thibault et moi-même, on était assis côte à côte, mais on ne se connaissait pas. Et par deux fois, en fait, on s'est fâchés. Et Anthony m'a empêchée de parler alors que je levais la main pendant un temps assez long. Et la personne, l'appariteur, en fait, qui donnait le micro est venue me voir à un moment donné en me disant « Non, mais eux, ils ont déjà parlé », en me montrant en fait des personnes noires que je ne connaissais pas. Je précise que je suis noire puisque ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas à la radio noire. Et du coup, je suis ressortie de cette rencontre très fâchée. Puis j'ai eu l'impression de rencontrer le racisme institutionnel, en fait, pendant cette rencontre, alors qu'elle était censée travailler sur cette question-là et de la diversité. Donc, je me suis fâchée avec Anthony aussi et je l'ai qualifiée de blanc dominant colonialiste, ce qui ne m'a pas plu, forcément. Oui, ça ne m'a pas plu. Et le lendemain, Anthony m'écrivait un mail très sensible, très touchant, me proposant qu'on boive un verre et qu'on discute. Et on s'est vus une semaine après et on s'est rendu compte qu'on avait envie de défendre les mêmes choses, à savoir les auteurs et autrices de théâtre contemporain et essayer de leur donner de la visibilité, de travailler à la circulation des textes. L'envie aussi de traverser cette question de la diversité pour que ça n'en soit plus une. Diversité aussi bien en termes de représentation sur les plateaux de théâtre, mais essentiellement aussi dans les narrations et les récits. Et enfin, l'idée était de provoquer la rencontre en organisant des lectures de théâtre dans les théâtres, mais aussi hors les murs. C'est comme ça qu'est né Jeune Texte en Liberté il y a huit ans aujourd'hui. En tout cas, l'idée, c'était d'aller à la rencontre des personnes et de leur dire que finalement, le théâtre est une chose qui appartient à tout le monde, qu'on peut raconter des histoires qui sont proches de nous, de chacun, dans lesquelles on peut se reconnaître. Et que c'était ça aussi, finalement, ce soir-là, dans ce débat, c'était aussi de qu'est-ce qu'on représente sur les plateaux, qu'est-ce qui fait que les personnes qui ont le pouvoir, ou en tout cas les metteurs en scène, je suis moi-même metteur en scène, n'emploient pas de diversité sur les plateaux. Et puis ça pose plus largement la question à qui on s'adresse, pourquoi on fait ce métier et quelles histoires on donne à entendre, à voir, oui, aujourd'hui, dans le théâtre contemporain. En tout cas, c'est important. Et du coup, à partir de cette rencontre, on s'est dit qu'on allait lancer un festival qu'on a nommé Jeunes Textes en Liberté. Jeunes parce qu'on s'est dit que les textes qu'on allait sélectionner et donner à entendre ne seraient ni joués ni édités. Et puis en liberté parce que c'était aussi une forme un peu hybride, une forme mouvante, nomade et qu'on souhaitait être accueillis dans différents lieux. À partir de là, on a lancé un appel à textes sur une thématique qui était frontière au pluriel. Et on a reçu 130, 140 textes. Je ne sais plus exactement, mais beaucoup de textes. Et on s'est dit qu'on n'était pas suffisamment nombreux tous les deux pour lire l'entièreté. Et on a composé un comité de lecture, à la fois avec des personnes de nos entourages respectifs, en essayant d'être le plus divers possible en termes d'âge, d'origine ethnique, de travail aussi. L'idée, c'était aussi d'avoir des personnes du milieu, des professionnels du théâtre et des personnes qui sont nos professionnels. L'idée, c'était aussi de faire, du coup, notre sélection, aller anonymiser. C'est-à-dire que n'importe qui peut nous écrire. Ce qui est intéressant, c'est aussi de vraiment se focaliser sur quelle histoire on raconte. En tout cas, nous, on se pose vraiment cette question-là. C'est-à-dire que pour d'autres comités, c'est important, en effet, de savoir qui écrit, quel parcours vit ou en tout cas a vécu l'auteur ou l'autrice. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de laisser aussi la possibilité d'offrir cette chance-là, d'être visible pour une personne, quel que soit son parcours, sa profession, qu'on n'est pas obligé d'être sorti des écoles, qu'en tout cas, c'est quelle histoire on raconte. En tout cas, ça nous permet à nous, enfin, membres des comités de lecture, de ne pas être biaisés aussi par, parfois, un nom où on se dit, ah bah tiens, c'est telle personne, donc du coup, ça va être super. Et ce qui n'est pas forcément le cas, donc c'est aussi d'offrir d'autres regards, ou en tout cas, de nous mettre dans un endroit d'interrogation qui est plus sur le texte et sur les personnages, sur l'histoire, sur la façon d'écrire, etc. Du coup, à la fin, on sélectionne trois textes. Au départ, on était sur six lauréats. Même la première année, on a fait huit lauréats. Puis en fait, au fur et à mesure, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait justement de ces lauréats-là ? On faisait des lectures dans les théâtres à l'extérieur. Et puis, au fur et à mesure, on s'est dit, mais non, en fait, il faut qu'on les accompagne. Et accompagner, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. En tout cas, on doit bien les accompagner. Donc, on a réduit à trois lauréats. Donc, depuis quelques années, on en sélectionne trois à la fin. Ça m'intéresse, du coup. Je vois pourquoi vous êtes passé vite à trois. C'est compliqué, assez chronophage, cette histoire d'accompagnement. Il faut penser à plein de choses. Donc, je comprends très bien. Mais bon, parlons de cet accompagnement. C'est quoi cet accompagnement ? En quoi consiste-t-il ? Alors, l'accompagnement peut être déjà un accompagnement d'ordre dramaturgique. Si l'auteur, l'autrice, sent le besoin de retravailler son texte, l'idée, c'est qu'il puisse être accompagné soit par moi-même, par Anthony ou par quelqu'un d'autre du comité de lecture qui a l'habitude d'accompagner des auteuristes. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça peut être aussi la mise en lien avec des maisons d'édition. Si l'autoriste a envie, besoin que son texte soit édité. La troisième possibilité d'accompagnement, c'est les rendez-vous en liberté qui ont été mis en place il y a deux ans maintenant, avec le Fonds Régnier pour la création. Anthony, est-ce que tu souhaites ? Oui, en fait, c'est une question que nous ont soulevées les auteurs et les autrices. C'est-à-dire, quand on a fait un bilan, notamment de nos cinq ans, et puis c'est ce que remontaient aussi les auteurs et les autrices qui étaient présents dans les états généraux des écrivains et écrivaines de théâtre, c'était qu'ils avaient des difficultés à rencontrer des équipes artistiques. Et on a profité justement du Covid, de la période liée au Covid-19, de se dire, tiens, comment finalement on peut créer un dispositif qui leur permet à la fois de contrebalancer finalement ce pouvoir que peuvent avoir les metteurs en scène, les metteuses en scène, ou en tout cas ce pouvoir qu'on leur donne. Et c'est aussi comment les auteurs et les autrices peuvent être maîtres et maîtresses de leur avenir, ou en tout cas d'avoir cette possibilité de choisir une équipe, de se dire à tout moment, non, j'arrête, ou en tout cas, tiens, oui, c'est bien toi que j'ai envie d'accompagner et qui va mettre en scène mon texte. Donc finalement, c'est un dispositif qui, par plusieurs étapes, permet à la fois de tester du coup le texte en lecture, puis après en résidence, puis après de rencontrer des directeurs et directrices de théâtre d'Île-de-France. Ça, c'est un projet qu'on a expérimenté au départ sur la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on va l'ouvrir là au National pour qu'au maximum, les auteurs et les autrices qu'on accompagne, donc à chaque fois, c'est trois lauréats et lauréates, mais pas tous les ans, ça se fait tous les deux ans, puissent rencontrer des équipes. Donc là, le prochain appel va être au mois de mai, et ça va permettre en effet à des compagnies, des directeurs, directrices de compagnie qui cherchent des textes contemporains, parce que plein de fois, en fait, on nous contacte pour nous dire, bah tiens, il n'y aurait pas un texte disponible, sans équipe, etc. Et l'idée, c'est de l'ouvrir et en tout cas de les accompagner dans la prise de risque et de se dire, oui, c'est compliqué de créer de l'écriture contemporaine. Tous les théâtres ne sont pas sensibles forcément sur ces questions-là. Donc c'est nous, de par notre réseau, de par nos connaissances, de par nos compétences aussi d'accompagnement, à la fois en tant qu'autrice, Pena, en tant que metteur en scène, bah on a dans nos parcours rencontré des difficultés, et comment, bah voilà, avec nos moyens, avec les personnes qui nous accompagnent dans Jeune Texte en liberté, en administration, en comptabilité, en communication, etc. Et c'est comment on peut leur donner des outils, ou en tout cas leur permettre de, oui, comme un tremplin, quoi, d'essayer, de se dire, bah j'ai le droit de rater, puis peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va devenir un spectacle, et peut-être que, bah tiens, non, c'est pas la même personne, ou c'est pas le bon auteur, ou autrice, et puis je m'arrête là, et c'est pas grave. Voilà, et c'est ce que nous permet, finalement, le fonds régner pour la création aussi, c'est de se dire, bah oui, on prend un risque, il est mesuré, ça se fait au fur et à mesure, par étapes, mais en tout cas, on le fait avec joie, pour rencontrer des équipes, des directeurs, des lieux, enfin voilà, qu'au final, on se donne rendez-vous quelque part, et on essaye des choses. J'ai plein de questions par rapport à ce que vous me dites là. La première serait, ok, si je comprends bien, il y a les trois lauréats et lauréates, il y a des metteurs en scène, je sais pas s'il y a un appel à projet, ou comment vous faites appel à ces metteurs en scène ? En fait, il y a un appel, qui est un appel à texte, chaque année, il va sortir au mois de mars, le prochain, où là, en fait, on laisse du temps, je suis toujours sur une thématique, c'est anonyme, etc., donc n'importe qui peut nous envoyer des textes, et après, tous les deux ans, on fait un appel à équipes artistiques, qui, là, en fait, on leur met à disposition trois textes qui n'ont pas été mis en scène, et de leur dire, bah, voilà, lisez les textes, s'il y en a qui vous intéressent, on vous offre la possibilité de rencontrer l'auteur ou l'autrice pendant une journée. Et à partir de là, c'est s'il y a désir réciproque, on vous accompagne dans le cadre des rendez-vous en liberté. Voilà. Qui est vraiment un autre accompagnement, à la fois le premier qui est un accompagnement pour les auteurs et autrices, et l'autre qui est vraiment pacifique pour les équipes artistiques, mais qui, au final, accompagnent aussi les auteurs RIS. Bien sûr. Oui, et puis c'est vrai que notre objectif, c'est vraiment d'être au plus juste en fonction des demandes et des attentes et des besoins des auteurs RIS. Donc voilà, si c'est des besoins en dramaturgie, si c'est des besoins plutôt d'équipe, parce que je pense que chaque auteur RIS a envie que son texte soit monté, ou bien si c'est plutôt l'édition qui intéresse, parce que l'auteur RIS a déjà une équipe. Voilà. On essaie vraiment de s'adapter à chaque fois et de faire vraiment dans la dentelle pour être au plus juste. Et c'est ce qu'on fait dans Jeune Texte. On se dit, de toute façon, tout se co-construit avec nos partenaires. Donc à chaque fois, on se pose la question, tiens, quel public vous voulez toucher, quelle équipe vous voulez accompagner, etc. Ça prend du temps. Mais en tout cas, ça nous semble le plus important parce qu'en fait, je crois qu'aujourd'hui, il faut poser la question de comment on se rencontre, qu'est-ce qu'on crée à travers cette rencontre. L'écriture apparaît comme un outil. Mais en tout cas, le plus important, c'est cette rencontre-là qu'on peut créer à la fois avec une équipe artistique, avec un lieu, avec des spectateurs, spectatrices, des habitants d'un territoire, etc. Mais en tout cas, on essaye de faire au cas par cas, à chaque fois, dans tous les projets qu'on mène. Et peut-être que notre spécificité aussi, c'est la question de l'itinérance. On a différents partenaires. On peut citer la MC 93 à Bobigny. On peut citer le TAP à Poitiers. On peut citer le META à Poitiers également. On peut citer d'autres lieux en région Nouvelle-Aquitaine ou bien en région Île-de-France. Et c'est vrai que cette itinérance-là aussi, elle permet de rencontrer différents publics et de travailler davantage à la diffusion et à la circulation des textes. Oui, et puis juste pour préciser, maintenant, on va avoir une vraie ouverture au niveau national, puisqu'on est en train de construire un partenariat, enfin, en tout cas, une subvention nous allouée par le ministère de la Culture, justement pour agrandir notre territoire, aller travailler aussi avec les auteurs et autrices des territoires d'outre-mer. En tout cas, c'est avec qui on peut travailler ou en tout cas, c'est quoi vos difficultés en tant qu'auteur, autrice et comment nous, on peut, voilà, créer des choses avec vous pour se poser la question de comment mieux accompagner aujourd'hui, d'autant plus après la crise qu'on a passée. Après, on passe par notre appel à texte pour pouvoir sélectionner, accompagner, etc. On n'a pas les capacités d'accompagner tous les auteurs et les autrices qui en feraient la demande, mais en tout cas, ça passe par notre commission, en tout cas par notre comité pour cet accompagnement-là. Mais on essaye de l'argir au maximum à chaque fois quand on monte les projets. Oui, et puis je pense que naturellement aussi, il y a des circulations qui se font de façon informelle, c'est-à-dire que des fois, il y a un texte qui nous a plu, même s'il n'a pas été sélectionné. On est en contact avec l'autoriste et puis voilà, on essaye de voir quelle possibilité il peut y avoir pour ce texte également. Donc, il y a aussi toute cette partie informelle qui n'est pas négligeable non plus. Bien sûr. Et l'accompagnement, il va jusqu'à quel point ? Parce que bon, là, vous sélectionnez équipe artistique et texte, vous mettez ensemble ces deux univers, vous suivez un petit peu ce qu'ils font, mais jusqu'à quel moment ? Et ils sont encore liés à vous, en fait, jusqu'à la présentation d'un spectacle ou pas forcément ? En fait, nous, on imagine que Jeune Texte, c'est un peu comme un outil qui vient accompagner finalement les structures existantes. C'est-à-dire que notre idée, c'est de pouvoir leur faire rencontrer des lieux qui, eux, ont les capacités de leur donner une coproduction, un lieu de résidence, un lieu pour pouvoir mettre en scène ensuite le spectacle. Ou après, si on fait le lien avec des maisons d'édition, etc., l'idée, c'est qu'on fait confiance aussi dans les regards des directeurs, directrices de structures, etc. Et que finalement, c'est justement notre accompagnement, il se poursuit d'année en année et que parfois, il y a encore des textes qui circulent de la première saison. Mais qu'en tout cas, c'est dans les événements qu'on crée parce que d'un seul coup, bah tiens, on a envie de créer un atelier d'écriture avec tel auteur ou telle autrice, etc. Finalement, ça se crée vraiment au cas par cas. Et que oui, on a des textes qui nous suivent comme ça parce qu'il y a plus de sensibilité avec un lieu ou plus de sensibilité avec un public aussi, potentiellement, etc. C'est un peu comme une grande famille. C'est-à-dire, une fois qu'on y est, après, bah tiens, il y a toujours des propositions et parfois, on se dit, ah bah tiens, on pense à toi. En tout cas, on essaye de faire au plus juste, au cas par cas, dès qu'on a des propositions. Et l'accompagnement, il va, en fait, finalement, il est là-dedans. C'est-à-dire que parfois, il n'y a pas forcément besoin d'accompagner énormément. Parfois, il y a juste, OK, être sélectionné, c'est déjà un bel accompagnement. Et puis d'autres, il faut aller plus loin. Et voilà, on aimerait pouvoir donner des résidences à chacun, chacune, de l'argent pour pouvoir monter des spectacles, etc. Mais en fait, on vient en appui de ce qui existe déjà. Ou en tout cas, c'est dire aux auteurs et aux autrices, bah ça, ça existe, tu connais peut-être pas, mais en fait, on peut te mettre en lien. À des équipes, tiens, ça, ça existe, on peut te mettre en lien, etc. En tout cas, c'est comme ça qu'on imagine l'accompagnement. On vient en appui de ce qui existe déjà. Oui, et ce dont on n'a pas parlé non plus, c'est toute la partie médiation qui peut y avoir aussi dans Jeune Texte en Liberté, tous les événements qu'on peut organiser autour des textes. Ça va à des ateliers d'écriture, à des lectures sandwich où on propose au public de découvrir un texte à chaud et de participer à la lecture également à chaud et puis d'en discuter après, qu'il y ait un moment de convivialité après. Les ateliers d'écriture peuvent mener ensuite à une mise en voie par l'équipe de Jeune Texte en Liberté et par Anthony Thibault qui met en lecture. Donc ça aussi, ce sont des événements qui permettent à la fois de rencontrer de nouvelles personnes, de travailler avec elles, de travailler aussi sur la question de la légitimité et puis de la circulation des textes de théâtre et aussi plus globalement du théâtre, quoi. Génial. Là, un des deux, je ne sais plus qui, mais disait que le prochain appel à projet, c'est en mai, c'est ça ? Alors, le prochain appel à texte, c'est le mois prochain. Donc, si vous voulez, le plus simple, c'est de vous inscrire sur notre site jeunetexteenliberté.com et en fait, vous recevrez l'appel à texte via notre newsletter ou sinon, vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux aussi. Je pense que dans deux semaines, il est partout. Vous ne le raterez pas. Très bien. Bon, un dernier mot avant de partir ? Non, on espère continuer encore longtemps à accompagner les auteurices et voilà, et on n'imaginait pas au tout départ, lorsqu'on a commencé avec Anthony et lorsqu'on s'est disputé, que ça nous mènerait huit ans plus tard à collaborer de cette façon. Donc, vraiment, c'est bien d'exprimer sa colère et de pouvoir discuter aussi avec les personnes avec qui on est en conflit. Génial. Anthony ? Elle a tout dit. C'est parfait. Au final, c'est très bien, ça a commencé avec une bagarre et ça a fini avec on sait complètement, voilà, elle pense pareil que moi. C'est génial. J'adore. Ouais, complètement. Bon, bien évidemment, j'invite tout le monde à suivre sur les réseaux sociaux toutes les activités et appels à projets, bien sûr. Vous trouverez les liens dans la description de cet épisode, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Comme toujours, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton souscrire à cette chaîne, liker la vidéo, partager, laisser dans les commentaires. Si vous avez des questions, évidemment, mettez-les là et je vais partager avec l'équipe de JTL pour qu'ils puissent vous répondre. Sur cela, merci à vous deux d'avoir été là. Merci à toi. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501